Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un try on haul et là récemment j'ai commandé sur trois sites différents, donc on a des articles de chez Asos, H&M et Nastigal comme d'habitude je vous montre tout porté, tous les liens sont en barre d'infos donc je vous laisserai aller voir ça et avant de commencer si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et on va commencer tout de suite là vraiment ça sent le printemps, il y a pas mal d'articles de couleurs en sachant que moi habituellement j'ai vraiment du mal avec ça mais là j'ai vraiment eu des gros coups de coeur on va d'abord commencer avec mes articles de chez H&M je suis désolée d'avance, mon voisin vient tout juste de commencer à tondre sa pelouse comme par hasard toujours au bon moment, on adore les beaux jours pour ça chez H&M comme d'habitude j'ai surtout pris des basiques comme là par exemple on a ce petit débardeur côtelé qui est hyper mignon en fait c'est surtout la couleur qui fait tout mais c'est un petit peu comme un jaune c'est un jaune pastel très pâle qui tire un petit peu vers le ocre donc celui-ci je l'ai pris en taille XS et il coûte 9,99€ et il est très agréable à porter, la matière elle est bien élastique enfin un basique mais avec une petite touche de couleur donc ensuite pour rester dans la même couleur j'ai pris cette chemise en lin mélangé je la trouve vraiment très très jolie c'est un petit peu la tendance où on en voit beaucoup en ce moment elle est assez simple au niveau de la coupe, c'est un petit peu loose et encore une fois très confortable à porter elle est assez longue, elle tombe sur les fesses par exemple mais vous pouvez très bien la porter rentrée enfin il y a plein de façons différentes de porter une chemise de toute façon après il n'y a pas forcément de détail de fou elle est assez simple comme je vous l'ai dit donc sur le devant on a des boutons blancs et on a une petite poche sur la poitrine le fait que ça soit du lin mélangé comme ça c'est une matière assez fine mais on ne voit pas à travers vous n'êtes pas forcé de porter un débardeur en dessous par exemple si vous avez peur qu'on voit vos sous-vêtements cette chemise je l'ai prise en taille XS et elle coûte 29,99€ ici on a une petite robe en jersey donc elle est côtelée et légèrement évasée dans le bas portée sur la mannequin ça me faisait un petit peu penser aux robes tennis je ne sais pas si vous voyez mais en gros évasée dans le bas et très simple en haut donc on a des bretelles fines là je ne peux pas encore vous dire si elle est transparente ou pas parce que je ne l'ai pas encore essayée mais je vous écrirai ça à l'écran en tout cas je l'ai prise en taille XS et elle coûte 9,99€ une autre robe basique blanche mais un esprit différent vu que c'est une robe longue débardeur donc avec des bretelles larges sur le haut et un col américain dans le bas il n'y a pas de fente elle est vraiment très très simple c'est juste qu'en fait les robes comme ça je les achète souvent en noir et là j'avais surtout envie d'en prendre en blanche donc voilà celle-ci toujours taille XS et elle coûte 9,99€ ensuite je ne trouve pas le haut je ne sais pas où je l'ai mis mais pour porter en dessous toutes ces robes etc parce qu'en général j'ai vraiment très peur qu'on voit mis sous-vêtements à travers et les trois quarts du temps je ne porte pas de robe à cause de ça j'ai pris des petits ensembles comme ça donc là on a le nude et je l'ai pris en noir aussi et je vous afficherai les tops à l'écran parce que je les porte très souvent du coup mais en gros je mets ça en dessous de mes robes, mes jupes comme ça si jamais il y a un coup de vent c'est pas très grave et en plus c'est taillote donc ça gagne un petit peu normalement ce sont des ensembles faits pour le sport mais du coup voilà je les mets en dessous de mes vêtements les shorts sans couture comme ça sont à 9,99€ et les brassières sont à 9,99€ aussi au niveau de la taille, au niveau de la taille j'ai pris du S, j'avais peur que ça soit trop serré et que ça fasse des plis en plus en dessous des robes et du coup bah c'est parfait niveau accessoires j'ai pris ce petit bob en coton, je le trouve trop mignon j'étais contente de le trouver celui-là parce qu'en général j'en cherchais des blancs et à chaque fois quand ils étaient blancs ils étaient réversibles avec un motif à l'intérieur et du coup bah je préférais quand même qu'ils soient unis donc j'ai pris celui-là, je l'ai pris en taille S et il était à 12,99€ pour finir avec H&M j'ai pris une combi, elle est comme ceci, elle est vraiment trop mignonne donc là on a un petit col polo, elle est côtelée sur toute la longueur sur le devant on a des gros boutons nacrés et en bas du coup c'est un short par contre je l'ai prise en taille XS et au niveau de la poitrine c'est vraiment 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 très serré j'arrive à la fermer mais je suis vraiment pas à l'aise du tout donc je vais voir pour l'échanger pour la prendre en taille S voire M parce que vraiment c'est très très serré et du coup ça remonte, enfin taille XS c'était pas pour moi en tout cas voilà elle est très mignonne franchement je l'aime beaucoup au niveau de la couleur je pense que vous le voyez par rapport à mon top mais c'est une couleur crème et elle coûte 39,99€ du coup c'est parti pour ma commande de chez Asos donc en premier j'ai pris ce short mom que je trouve vraiment super joli, il est taille hot j'avais juste mis une story sur Instagram et vous l'aviez beaucoup aimé aussi donc je vous avais mis le lien d'ailleurs donc vous l'avez peut-être déjà vu mais du coup il est en lin, là par exemple je porte le short que je vous ai montré juste avant en dessous mais celui-là il est pas très transparent non plus en soi il est assez simple, un petit peu évasé dans le bas on a des poches sur le devant et on a un petit bouton écaille ici à l'arrière il est comme ça, ce sont des fausses poches et il me semble qu'il existe en deux couleurs différentes et je crois qu'il y est en jaune pâle mais je vous mettrai ça à l'écran si jamais et je vous mettrai le lien aussi celui-ci je l'ai toujours pris en taille 34 et il coûte 31,99€ sur la même story du coup je portais ce débardeur là avec, c'est un, allons, du bon côté ce serait mieux c'est un petit débardeur tout simple avec des pressions sur le devant encore une fois c'est côtelé bon je l'ai porté hier et j'ai pas encore mis au sale pour pouvoir vous le montrer mais j'ai fait une petite tâche dessus bref vous avez rien vu si j'avais rien dit vous aurez rien vu en tout cas je l'ai toujours pris en taille 34 et il coûte 9,99€ autre article qui ne ressemble pas à grand chose là tout de suite mais c'est un top foulard à nouer en fait dans le dos comme ça je pense que vous voyez le genre on en voit beaucoup en ce moment celui-ci je l'ai pris en taille 38 j'avais vraiment peur de pas pouvoir faire le tour mais taille 38 c'est très bien il est un peu grand mais c'est pas grave et il coûte 16,99€ ensuite j'ai pris un ensemble de la marque Bershka mais toujours sur Asos ensemble vert vous savez qu'en ce moment j'aime beaucoup le vert et en gros c'est un top blazer comme ça manche longue le petit col à revers ici on a un bouton écaille et là on a un lien à nouer en fait autour de la taille parce que dans le dos c'est croisé comme ça en fait il y a une ouverture encore une fois vous verrez mieux porter mais je le trouvais hyper mignon donc là le top je l'ai pris en taille XS et il coûte 25,99€ et ça va avec cette petite jupe encore une fois on a des liens sur le dessus pour nouer autour de la taille je voulais pas préciser mais c'est une matière lin on a une fermeture à l'arrière et je l'ai pris en taille S parce que je crois qu'il n'y avait plus XS mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu large quand même j'ai l'impression qu'elle va pas être taille haute en tout cas dans le bas on a des toutes petites fentes sur les deux côtés de la jupe et celle-ci coûte 19,99€ pour finir avec ASOS j'ai pris un ensemble qui est hyper confortable et qui est tout jaune jaune pâle comme ça avec une petite écriture verte je l'ai trouvé dans la section vintage de chez ASOS je savais même pas qu'ils faisaient ça j'ai essayé de regarder mais j'ai pas trop compris si c'était des anciens articles qu'ils ont un peu comme recyclés ou enfin j'en sais trop rien ou si c'est juste le nom peut-être que c'est juste le nom de la catégorie mais en tout cas j'ai pris ce sweat comme ceci qui est crop top, des manches longues et tout doux à l'intérieur donc ça je l'ai pris en... ça met des minous partout donc ça je l'ai pris en taille S et il coûte 38,99€ et on a le bas qui est un short bermuda assez large que j'ai pris en taille XS donc voilà il a vraiment une coupe assez oversize et avec le petit top ça fait vraiment mignon enfin moi j'aime bien en tout cas on a un lien au niveau de la taille pour resserrer et on a des petites poches le short coûte 24,99€ et les derniers articles ce sont des articles de chez Nastigal en fait Mimi AR elle a sorti une collection avec eux et du coup j'ai pioché des articles dedans parce que je l'aime bien et les articles étaient super jolis je sais pas s'ils sont encore tous dispo du coup mais tous les liens sont en barre d'infos parce que je sais que quand Nastigal fait des collections ça part quand même assez vite le premier article c'est celui-ci c'est une veste blazer courte donc elle est crop comme ça là elle rend vraiment pas ouf parce que j'arrive pas à bien la mettre mais en fait il y a des... ça fait beaucoup de bruit mais en fait il y a des épaulettes assez larges au niveau des épaules logique on a des manches longues avec 4 boutons juste ici donc celle-ci je l'ai prise en taille 36 et elle coûte 38,50€ après Nastigal vous pouvez trouver très facilement des codes promo donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu j'ai pris un autre bob je sais pas ce que j'ai avec ça en ce moment mais en été je trouve que c'est trop mignon donc celui-ci il est Vichy et on a des petits liens comme ça dans le bas pour accrocher je trouve que c'est vraiment trop mignon et en plus il est jaune d'ailleurs je crois qu'il existe aussi en lilas ça c'était une taille unique mais il coûte 15,50€ moi on dirait que je vais aller dans les rizières mais c'est pas grave et la dernière chose c'est un ensemble enfin les deux pièces se vendent séparément mais c'est un ensemble donc là on a le top qui est asymétrique un peu style corset et en fait il est en denim matelassé je vous montrerai ça mieux de près mais je trouve qu'il est hyper mignon après sur moi je trouve que ça fait un petit peu trop rigide c'est très carré enfin vous verrez mieux personnellement sur moi je suis pas très fan au final en tout cas à l'arrière on a une fermeture et ici on a des bretelles larges je l'ai pris en taille 36 et il coûte 25,50€ et le bas c'est un short taillotte toujours de la même matière du coup qui coûte 25,50€ aussi donc là on a des petits revers dans le bas c'est une coupe assez môme on a deux poches à l'arrière après en soi il est assez simple mais la matière fait tout et je l'ai pris en taille 34 donc voilà les amis pour mon try and hold j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire l'article que vous avez préféré en commentaire et comme je vous l'ai dit je vous ai mis tous les liens des articles en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout dites moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt bisous c'est même pas drôle c'est même pas drôle